... Mesdames et messieurs, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention et bienvenue pour ce premier point complet de l'actualité de ce samedi 29 avril à la 1h. ... Nous nous intéressons à la relance de l'industrie à Saïda où plusieurs unités industrielles qui étaient à l'arrêt viennent d'être relancées. Ajoutez à cela la distribution aux bénéficiaires de décision d'investissement pour le lancement de nouveaux projets. ... Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur assurant une formation de qualité basée sur l'apprentissage mais aussi adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi et la nouvelle stratégie des pouvoirs publics. Les jeunes stagiaires sont plus que jamais satisfaits par la formation et spécialité. Reportage dans cette édition. ... Et depuis Paris, le grand format est consacré à ce samedi à quelques pièces du patrimoine matériel, à l'exemple du karakou, un habit traditionnel revisité, je le disais, pour pérenniser ce leg et permettre à la nouvelle génération et aux générations à venir de découvrir et préserver ces magnifiques pièces. Et puis sport, l'actualité, le coup d'envoi officiel ce soir au stade Nelson Mandela Abraki de la Cannes U17 dans sa 15e édition où 12 nations prennent part à cet événement continental important qui permettra et qui mettra en évidence encore une fois le potentiel de l'Algérie en matière d'organisation. ... Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Alors, tout d'abord, relance du secteur de l'industrie à Saïda où plusieurs unités industrielles à l'arrêt viennent d'être relancées. A ajouter à cela la distribution aux bénéficiaires de décisions d'investissement pour le lancement de nouveaux projets, ce qui permettra la multiplication de produits algériens de différentes filières et histoire de s'imposer dans le marché local. Nous dit Mélika Belal. La création d'entreprises spécialisées dans plusieurs domaines, à l'instar des produits alimentaires de première nécessité à Saïda, une politique qui permet aux produits algériens de se positionner davantage dans le marché local. ... Nous produisons de la farine et de la semoule dans différents formats, de 1 kg jusqu'à 50 kg. ... ... ... ... ... ... Et afin d'améliorer la production et assurer la disponibilité du produit à long terme, les investisseurs algériens sont appelés à revoir le management de leur entreprise. Il faut qu'il y ait de l'investissement utile, que ce soit de la part des particuliers ou par le biais de partenariats avec des fonds étrangers, dans le cadre de projets gagnants-gagnants. ... Plusieurs unités industrielles qui étaient à l'arrêt dans cette huilaya ont été relancées en plus de la distribution aux bénéficiaires de décisions d'investissement pour le lancement d'un nouveau projet. ... Le secteur de la formation professionnelle marque cette année un tournant décisif pour l'économie nationale, chose qui a nécessité la mise en place d'une stratégie de formation permettant d'accompagner les grands projets nationaux. Les filières dispensées par le secteur permettront aux stagiaires d'intégrer le monde du travail. La formation professionnelle au niveau national se base sur deux critères très importants. Le premier critère, c'est les indicateurs externes que doit avoir ce secteur afin qu'ils puissent connaître quels sont les besoins réels de l'entreprise et du tissu économique sur le territoire. Voilà. Donc l'approche qu'a adoptée notre huilaya, la huilaya d'Alger, c'est d'étudier justement ce critère, ces indicateurs externes où 13 filières professionnelles ont été dégagées. Plusieurs spécialités ainsi que de nouvelles formations qualifiantes sont proposées au niveau de l'INSFP de Portjil Bahri. Parmi les nouvelles offres de formation, le traitement des eaux. Une spécialité très demandée sur le marché de l'emploi. On a trois spécialités qui sont en relation avec l'eau. Donc on a l'exploitation des stations de traitement des eaux potables, des traitements des eaux, traitement des eaux, mode de formation c'est résidentiel et formation qualifiante, opérateur en dessalement des eaux de mer. L'objectif c'est former des jeunes dans l'omène de dessalement pour trouver des solutions. Donc nos stagiaires après fin de formation seront capables de faire des différents types d'analyses pour ce que ce soit pour les eaux potables ou bien pour les eaux de mer. Cette nouvelle spécialité attire également de nombreux stagiaires étrangers. J'ai constaté qu'on est dans un monde qui a un manque d'eau. C'est pour cela que j'ai profité de faire cette formation et que c'est un métier d'avenir. En Mauritiani on a un manque d'eau, il y a des villages qui n'ont pas d'eau. Donc quand j'ai eu mon bêté, je voulais faire cette formation. Autre spécialité très demandée sur le marché de l'emploi, la maintenance industrielle. De plus en plus de stagiaires optent pour cette spécialité. J'ai fait la formation de la maintenance industrielle. J'ai choisi cette formation puisque j'ai besoin de faire de moi. On a un module capture, automatisme, électronique et usinage. Ces modules sont très importants dans cette formation. J'ai choisi cette spécialité parce que je sais bien que je vais trouver un travail après la formation, après avoir mon diplôme. Les spécialités en général c'est l'ascenseur. Elle est très demandée car notre institut, c'est le seul institut qui a l'équipement d'ascenseur territoire national. L'électricité industrielle aussi par rapport à l'économie de marché. On a étudié le flavulaire d'Alger. Il y a plusieurs spécialités. On a une spécialité pharmaceutique, production pharmaceutique, selon la demande de Saïdal. En plus des 13 nouvelles filières, le secteur de la formation professionnelle à Alger assure 50 nouvelles spécialités. Des spécialités diplômantes qui permettront aux stagiaires d'intégrer le monde du travail. Et dans ce sens, à Tlemcen, dans le but est d'améliorer les services postaux. Une nouvelle session de formation a été lancée dans l'école régionale de la Poste. Une qualité de service qui se traduira à travers les différentes structures d'Algerie Poste, notamment celles inaugurées récemment dans les communes frontalières de la Hulaya, branchées à la fibre optique. De nouvelles infrastructures mises en service au profit des habitants de Tlemcen, deux bureaux de poste situés dans des zones frontalières. Objectif, rapprocher l'administration du citoyen et améliorer ces services. Le nouveau bureau de poste est à 500 mètres de Sidi Oujnen. Il est bien équipé pour répondre à la demande des habitants de la ville. Notre mission est de satisfaire tous nos clients. Grâce aux efforts déployés par l'État, nous avons réussi à raccorder plus de 80% de la Hulaya à la fibre optique. L'opération de réhabilitation et de modernisation est en cours, malgré un taux d'intégration avancé. Et pour l'amélioration des services postaux, une nouvelle session de formation a été lancée dans l'école régionale de la Poste. Ils nous ont donné beaucoup d'informations qui peuvent nous être utiles au travail. Nous sommes très heureux de bénéficier d'une session de formation. Je suis chargée de la clientèle. Cette formation me permettra d'améliorer mes relations avec les clients. Cette formation est au profit des chargés clients. Ils sont venus de 19 Hulaya. L'amélioration des services et la modernisation du réseau Internet sont des priorités pour notre département ministériel. Et pour assurer un service optimal, il faut bien évidemment former nos employés pour qu'ils puissent donner le meilleur. Et pour permettre aux opérateurs économiques de concrétiser leurs projets, la zone industrielle Oulet Bendamou de la commune de Marnia a été raccordée au réseau de la fibre optique, dans le cadre du raccordement progressif des zones industrielles à travers le pays. Et par ailleurs, l'Algérie est présente à la foire de Paris avec un pavillon qui attise la curiosité et qui suscite l'intérêt des étrangers, mais également des membres de notre communauté. Plus de 20 artisans algiens y prennent part et sont présents avec de belles pièces qui ont conquis les visiteurs, des pièces de qualité et un savoir-faire, ces acteurs du paysage culturel qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour présenter et défendre notre patrimoine culturel et artisanal. Correspondance depuis Paris, Afebille-Houchette. C'est l'incontournable comptoir au pavillon des exposants étrangers à la foire de Paris. Vous l'entendez trois fois et le noyau il s'en va. Vous le dégustez après. Ça c'est uniforme à la date d'Algérie ? Ça vient bien, vous en tout de suite, il va à l'Algérie. Les célèbres dates algériennes attirent les visiteurs de toute origine et sa dégustation tient la promesse d'une réputation internationalement reconnue. Le paquet il ne restera pas une semaine, je peux vous assurer. Elles sont bonnes, elles sont moelleuses. Je connais les dates de votre pays, ils sont tellement régales que je vais aller faire de Paris pour les acheter. Un succès jamais démenti qui fait la réputation du pavillon en Algérie qui regorge de produits aussi variés qu'originaux, tous artisanaux, témoignant du savoir-faire algérien. L'Algérie est présente avec des produits du terroir et des produits de qualité. Il y a de nouveaux produits tendance bio et qui mettent à l'honneur notre beau pays. Comme vous le voyez ici, il y a d'autres stands que vous allez montrer à vos téléspectateurs. On est vraiment content, la participation est importante, il y a un intérêt, j'ai été très surpris. La curiosité des visiteurs, quelle que soit leur nationalité, beaucoup de français et même des visiteurs d'étrangers. Bien sûr les Algériens sont entendus en force pour pouvoir redécouvrir les produits de chez nous. En effet, les artisans ont évré à apporter une touche de modernité à ce savoir ancestral, comme les célèbres tapisseries de Gardaïa. Autre exemple, celui du savon artisanal bio, fait à l'huile 100% algérienne, qu'elles soient d'olives ou de figues de barbarie, parfumées aux fleurs et plantes de nos régions, toutes fabriquées à l'ancienne. Une démarche dans l'air du temps, mais aussi une réappropriation de notre culture, illustrée par le fameux savon noir. C'est pour ça que j'ai insisté à mettre le savon noir, j'ai mis le savon noir, parce qu'il fait partie de notre patrimoine aussi. Et parce que l'artisanat dans la culture algérienne est d'abord une histoire d'héritage, ce sont trois générations de bijoutiers qui ont mis à l'honneur, avec leur sensibilité, le majestueux bijou kabile. On met de nouvelles couleurs, on met de nouvelles formes, tout ça pour que notre bijou soit porté. Parce que les anciens bijoux, c'est vraiment des grosses pièces uniquement pour les mariages, pour les événements. Tandis que là, nous ce qu'on fait, c'est vraiment des bijoux qu'on peut porter, même avec des jeans, accessoirisés un petit peu, des tenues pour tous les jours. Et que tout le monde connaisse que c'est qu'un bijou kabile. La finesse de la broderie, mais aussi celle de la cuisine consentinoise, a séduit particulièrement les visiteurs de notre communauté, au grand plaisir de cette artisane qui participe pour la première fois à cette foire. En tout, ils sont 20 artisans réunis sous l'égide de l'EPETASD et de la Finex, qui ont pris part à cet événement. Un retour du pavillon Algérie très attendu par les organisateurs. Nous savons tous, les dernières années ont été particulièrement compliquées. Il a fallu qu'on traverse cette période et on a pu la traverser ensemble et on a pu garder d'étroites communications, un lien privilégié avec l'ensemble des représentants de l'Algérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est présente sur un pavillon et nous avons l'ambition de repartir sur une croissance du rayonnement de l'Algérie pour les années prochaines. Et ces artisans algériens vous donnent rendez-vous jusqu'au 8 mai au pavillon 4 de la foire de Paris. Et restons à Paris pour le grand format qui est consacré ce samedi à quelques pièces du patrimoine matériel. À l'exemple du kareku, un habit traditionnel revisité pour pérenniser ce lègue et permettre à la nouvelle génération et aux générations à venir de découvrir ces pièces-là et les préserver. AFF Bluhouchette signe ce grand format de ce samedi. Elle est une véritable caverne d'Ali Baba des temps modernes. Inaugurée il y a à peine deux mois par l'ambassadeur d'Algérie en France, le 213 store est The Place to Be pour créateurs et consommateurs algériens. Tenue traditionnelle, objets décoratifs, bijoux de tout genre, accessoires, confiseries, tout est ici algérien jusqu'aux emballages des chocolats aux motifs The Leeds, algériens donc, aux féminins et aux masculins. Mais d'autres critères suivent. Contemporains. Voilà, et qui revalorisent le patrimoine. Personne qui vient acheter par exemple un pantalon, elle va trouver une paire de chaussures qui va avec son sorel, un bijou, un chapeau et une petite décoration aussi pour la maison. Je pense que c'est pratiquement tout, c'est des coups de cœur. A l'origine de cette aventure, deux sœurs et deux produits phares de la garde-robe de la femme algérienne, le fameux sorouel shaka El Badroun, dépoussiéré, réinventé et surtout repensé en mode streetwear, décliné pour tous les goûts et toutes les occasions. On va avoir du Badroun El Badroun El Badroun algérien et je l'ai revisité avec des matières qu'on n'a pas l'habitude de voir porter, comme le jean, ici que vous pouvez voir. C'est une salopette avec des bretelles amovibles qui peuvent se transformer en sorouel taille haute. Il y a le quotidien mais il y a aussi le côté soirée. Donc là vous avez avec le Badroun classique tout en noir qu'on peut aussi mettre avec un kimono brodé sur les côtés. Ça c'est du Milano, c'est une matière extensible un petit peu streetwear comme ce qu'on peut retrouver dans les joggings, dans les leggings. On a aussi le saloie tout en ce cas. Et elle ne s'arrête pas là, la matière détournée à son tour par souci de fonctionnalité comme le célèbre tissu le Hayek. Comment au quotidien ici, ils ne peuvent pas porter tous les jours le Hayek ? Je me suis dit comment permettre à la femme aujourd'hui de porter le Hayek autrement. Et bien j'ai décidé de faire une petite collection, une petite chemise comme ça. J'ai aussi fait des blouses que je fais sur commande et sur mesure en m'appropriant le tissu Hayek. L'objectif de ces dames est de sortir définitivement Serouel Shaka du grenier dans lequel il fut enterré par les différents courants de mode depuis les années 60. On peut le porter à toute occasion, on peut se porter avec des baskets, des bottines, des talons, des claquettes, des petites mules. Je veux apporter une alternative entre le pantalon classique et la jupe. Et pourquoi pas un Serouel dans le dressing de toutes les femmes d'aujourd'hui. Un sens artistique hérité de la maman, une célèbre styliste algérienne. Salima, c'est elle qui nous a mis cette fibre artistique en nous depuis plus de 20 ans. C'était la pionnière des Negefaïmashita algériennes ici en France. Une passion pour les arts qu'elle partage avec les créateurs qu'elles aiment, tels que celui surnommé le Andy Warhol algérien, Anwar Boudia, maître de pop art, dont chaque oeuvre est un hymne ou référent culturel algérien. Avec un clan d'oeil appuyé à sa ville natale, Oran. Un passé présent au perpétuel dialogue, comme ici, Shab Hasnou Lairahmou, qui côtoie DJ Snake. C'est un peu une réponse par rapport à son clip. Donc, si vous voulez, je continue un peu son histoire. Je raconte un peu Oran que j'ai connu. Avec les deux clubs mythiques, Lasko et Moundia d'Oran, avec la légende du football algérien Ben Lumi, la chanson de Ahmed Wahbi, et une grande maison du café d'Oran, café Awwadi, Al-Fariwul de l'Blade. Des images de la culture populaire élevées au rang de l'art élitiste en usant de simples techniques. J'utilise beaucoup, des fois j'utilise le trempe-œil. J'essaye de faire que ça soit vrai. En fait, on reconnaît que c'est... Et sinon, je ne vais pas aller à Crilou. Une démarche qui rejoint celle de Cherinez, étudiante en lettres à la Sorbonne, le jour. Elle consacre son temps libre à sa passion, l'art du aîné, qu'elle exerce depuis plus de deux ans. Déjà, le contact avec les gens, c'est super agréable. Généralement, on accompagne des moments heureux, que ce soit les mariages, les naissances, les fêtes de l'aride, etc. Et aussi la dimension artistique, le fait que ça offre plein de liberté, plein de possibilités. Un horizon de création qu'elle met au service des visiteurs du 213 Store dans une démarche complémentaire à l'esprit du lieu. C'est super stimulant, super intéressant, parce que l'ambiance est vraiment propice de là, c'est joli, donc ça joue, mine de rien. Les gens qui viennent, c'est généralement des personnes qui connaissent, qui sont intéressées, qui vont être motivées, etc. Une clientèle avisée nourrissant des liens très forts avec l'Algérie, c'est la cible de ce projet, devenu une quasi-maison culturelle des temps modernes et qui a introduit depuis le mois de Ramadan des soirées musicales thématiques à son offre. Là, on a profité pendant Ramadan et on a vu que ça plaît beaucoup et les gens sont à la recherche de cette petite gada. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire après Ramadan, faire une à deux soirées dans le mois et faire aussi carrément un petit brunch. En fait, ce qu'on veut créer aussi, c'est un lieu de partage, exactement. Paris réussit pour ces dames. Plus qu'un lieu atypique algérien par excellence, le 213 s'est vu en peu de temps transformé en un lieu d'accueil des amoureux de l'art moderne algérien, qu'ils en soient auteurs ou consommateurs. Un vrai meeting pot qui reflète la provendeur et la richesse culturelle d'Algérie, signé Afa Belouchet est dans le reste de l'actualité après la période de sécheresse qui a affecté plusieurs régions du pays et le stress hydrique connaît certaines huilayes du pays. Et suite à l'appel lancé jeudi dernier par le ministère des Affaires religieuses et des Ouarfs, Salat al-Estisra a été observé ce matin à travers les différentes mosquées du pays et ce conformément à la sunnah du prophète Mohamed, alayhi salat al-salam. Et au volet international et au Soudan, des bombardiers au-dessus de Khardom aujourd'hui ont suivi de tirs nourris alors que des combats acharnés entre les parties en conflit entrent dans leur troisième semaine en dépit d'une nouvelle trêve et des efforts de la communauté internationale. Retour chez nous, un mot de sport et l'événement sportif ouvert dur aujourd'hui ce soir à 20h de la 14e édition et lancement officiel de cette Cannes U17, l'Algérie qui organise l'événement continental pour la seconde fois après celle de 2009 et cette année 2023 a mis tous les moyens en place optant pour le confort et la concentration des équipes qualifiées au tournoi que pour garantir le succès attendu d'une organisation parfaite de l'événement sportif que ce soit à Alger, à Constantine ou à Al-Naba. Les protégés d'Erzki Raman entrent en compétition aujourd'hui face à l'équipe de la Somalie, nous dit Samia Achichou. 14 ans après une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, l'Algérie signe son grand retour dans la compétition avec l'objectif de se qualifier à la Coupe du Monde et réaliser un bon parcours à la 14e édition prévue ce samedi. Pour ce rendez-vous africain, le staff technique national a retenu un effectif composé de 26 joueurs dont 10 joueurs évoluant au sein de l'Académie de la Fédération algérienne de football et 6 joueurs du Parado AC. Une manière pour le sélectionneur national de mettre en valeur le produit des formateurs algériens tout en renforçant son groupe par 9 éléments issus du championnat étranger menés par l'excellent portier Mathias Hamech du FC Montréal. La compétition se jouera dans trois villes, à savoir Alger, Constantine et Anaba. Versé dans le groupe A, l'Algérie débutera ce samedi le match d'ouverture qui opposera les Verts à la Somalie au stade Nelson Mandela de Berri à 20h, qui sera précédé par une cérémonie d'ouverture qui donnera officiellement le coup d'envoi du tournoi. Puis, face au Sénégal le 2 mai à 17h lors du deuxième match et conclura la face des groupes face au Congolais le 5 mai à 20h. Chaque match d'ouverture est difficile, peu importe le genre de tournoi, notamment sur le plan psychologique. Il y aura une pression supplémentaire. La Coupe arabe disputée chez nous en 2022 nous a permis d'avoir cette expérience qui va nous permettre de nous surpasser. C'est important de remporter le premier match pour la suite du parcours. L'Algérie a de très bons joueurs, mais nous avons aussi un très bon groupe. C'est très important de gagner le premier match face à eux et se qualifier pour le prochain tour. Pour rappel, les quatre demi-finalistes seront qualifiés directement à la Coupe du Monde. Et bon chance à l'Algérie. Sport toujours, le Serbe le Ouzde et la JS Kabylie, les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, de football, dos au mur, tenteront de renverser la vapeur en déplacement face respectivement au Sud-Africain de Mamelody Sandhous et au Tunisien de la Sétif, pardon Tunis, à l'occasion des quarts de finale retour de l'épreuve. Le match de Serbe le Ouzde contre Mamelody Sandhous débutera à 14h, alors que le match entre la JS Kabylie et l'ES Tunis débutera à 20h. Bonne chance aux représentants de l'Algérie. Sport toujours pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie 2023, l'Olympique Aqbou. Assèchement battu l'USM Khenchla avec trois buts à zéro et réussit ainsi à rééditer ses précédents exploits après avoir éliminé le MC Oran et le MC Elbeyed. Les autres qualifiés sont le CR Zewia, le Parado Athletic Club, l'AS Khraoub et l'Azo Shilf. La JS Saura accueille aujourd'hui la JS Djigel. À partir de 20h, le match entre la JS Elbeyed et le CR Blu Z sera programmé ultérieurement. L'espoir encore et toujours à Oran et au village touristique Les Andaluses, très exactement, où c'est tenu la troisième édition du championnat national de triathlon sprint en prévision des JO de Paris, un événement qui a enregistré un nombre important d'athlètes participants à une discipline sportive d'endurance avec 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Notre envoyé spécial depuis Oran, Sarah Delbal. Du soleil, une fraîcheur matinale et une atmosphère chaleureuse. Rien de mieux pour que la troisième édition du championnat d'Algérie soit une réelle réussite. C'est avec près de 300 participants que le coup d'envoi de cette compétition a été donné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le niveau technique est très satisfaisant. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'athlètes. C'est impressionnant. Des jeunes et des moins jeunes. Et des vieux, enfin des personnes âgées qui font vraiment la course sur les trois relais. Le club Nord Africa est un club qui est là pour essayer de... Il a été l'un des précurseurs pour l'organisation des triathlons. On a une certaine expérience dans ce domaine. Et donc, on essaye de s'améliorer de plus en plus avec maintenant, bien sûr, le concours de la fédération. Et on essaye d'avoir le maximum de participants possibles pour arriver, j'espère, dans un avenir très proche à organiser une coupe d'Afrique. Ce qui nous permettra d'avoir des athlètes étrangers. Donc, ça va nous servir pour nous, la direction technique nationale, comme sélection des athlètes. Bon, on a quand même une petite sélection des athlètes. Mais on voulait confirmer celle-ci. Et là, il y a eu la course des élites et des juniors. Donc, il y a quand même, le niveau est assez élevé. Le premier départ concerne les seniors et les juniors. Ils ont eu droit à 750 mètres de natation dans une mer légèrement agitée. Samy Lagabe sort premier de l'eau et se dirige rapidement vers la zone de transition pour prendre son vélo et parcourir 20 kilomètres sur un circuit faux plat montant. Cette épreuve est dominée par Oussama Halal Barouane qui survole la course. Il dépose par la suite son vélo et met ses baskets pour enchaîner une course de 5 kilomètres. Et pour la troisième fois de suite, c'est encore lui qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Chez les filles, c'est Karina Mebarki qui conserve son titre de championne d'Algérie. On a géré cette course. Cette course est venue après une période de ramadan. Donc, c'est une période un peu difficile. Donc, avec le programme de ramadan des Algériens et tout. Donc, on a pu gérer et on a prouvé encore. Pour moi, c'était très important de gagner cette course aujourd'hui. Et je reviendrai aussi pour la distance olympique, Inch'Allah. Et en effet, c'est les premières courses, l'entrée, on va dire, pour le long voyage pour se qualifier aux Jeux olympiques de Paris 2024. C'est notre objectif ultime, Inch'Allah. Et pour clôturer cette édition en beauté, les dernières courses ont été consacrées aux plus jeunes qui ont apporté une joie et de la bonne humeur à l'événement. Pour moi, c'est le meilleur sport. Il inclut trois sports en une seule partie. On arrive à la fin de cette belle aventure. Une édition qui a tenu toutes ses promesses avec une très bonne organisation et qui a permis aux participants et aux amoureux du triathlon de profiter de cette journée printanière. Surtout la belle côte du huit l'astéoristique, les Andalouss à Oran. Alte, en cette fin d'édition, Jardin d'Essé d'Al-Hama, l'un des plus importants et beaux jardins du pays et même de la Méditerranée. Près de 2 millions de visiteurs locaux et étrangers l'ont fréquenté l'année dernière. Considéré comme le poumon d'Al-Mahroussa, un lieu qui raconte une riche histoire à travers sa faune, sa flore et ses belles bâtisses. Meryem Damis nous y emmène. S'étendant sur 32 hectares, le jardin d'Essé d'Al-Hama à Alger constitue une destination touristique privilégiée pour les amoureux de la nature. 2 millions de visiteurs l'ont visité en 2022. Édifié en 1832, le jardin demeure une véritable bibliothèque de la biodiversité. Les prémices de la création du jardin reviennent à l'autorité militaire française qui, vers 1831 déjà, décidèrent d'assainir quelques hectares de terrains marécageux en vue de les transformer en sols utiles, voire même très fertiles, afin de pouvoir entamer les toutes premières opérations liées à ce qu'ils avaient qualifié à l'époque d'acclimatation des végétaux qui consistaient à ramener des espèces végétales des différents continents. Le jardin compte 750 espèces botaniques et 75 autres animaux dont le personnel est chargé de conserver et d'entretenir en vue de sauvegarder cet espace en plein air situé au cœur de la capitale et qui suscite l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs. Tout le jardin est considéré comme étant un laboratoire vivant d'espèces végétales et animales qu'il faudrait préserver sous deux formes principales. Nous avons le volet collection vivante. C'est tout ce qui est présent comme étant être vivant au niveau du jardin, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Et la deuxième forme, c'est les collections inertes, c'est-à-dire qu'on appelle communément les collections mortes. Ce sont tout ce qui est herbier, banques de graines, séminothèques et des animaux empaillés. Je suis venu hier, franchement, j'ai aimé. Donc je suis revenu. Et je trouve que le bled, machallah, il a bien changé. Donc je trouve qu'à revenir toutes les années, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est trop bien. Surtout c'est beau avec tous les arbres et les fleurs. Les décorations. Considéré comme l'un des plus importants jardins au monde, ce joyau n'a pas perdu de son lustre d'antan pour le plus grand plaisir des visiteurs algériens et étrangers. De belles images et magnifiques reportages. Signé, Marie Mdame, c'est la fin de ce midi. Madame, Monsieur, merci d'avoir prêté l'attention. L'information revient à 19h sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon appétit si vous êtes à table. Bel après-midi à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501